Et le bonjour, aujourd'hui on va parler du prince William, on va parler aussi de ce sexe. Vous n'allez pas me croire quand je vais vous dire ce que je vais vous dire maintenant. C'est-à-dire que le prince William a signé avec une grande chaîne anglaise qui s'appelle ITV, ITV4, pour une docu-série sur ses journées lors de son travail. C'est-à-dire qu'il va accepter les caméras dans sa maison pendant quelques temps et on nous dit que ses caméras vont pouvoir le suivre dans l'action. Ça ne vous rappelle pas quelque chose ? Oui, ça me rappelle quelque chose, ça me rappelle Harry et Meghan, le docu-série de Netflix. Vous voyez ? Donc on nous dit comme excuse, non, en fait ce qui va se passer c'est qu'on va le suivre lorsqu'il va faire des actions contre, je veux dire la clochardise, mais ça s'est passé, je manque juste de mots, contre le manque de logement. Pour attirer l'attention dessus, ce qu'il va faire c'est que les caméras vont venir chez lui, le suivre du matin jusqu'au soir alors qu'il fait ses actions pour ses fondations de charité. Bien dit donc. Et je me rappelle que quand Harry et Meghan avaient décidé de faire ça, ils ont commencé à parler, oui ce sont des stars de la télé-réalité, maintenant ils montrent leur vie à tout le monde, n'étaient-ils pas des personnes privées ? Alors ici pour le prince William, personne ne dit rien. Et même, d'habitude, ils mettent les nouvelles sur la famille royale en grand, notamment des nouvelles comme celle-ci. Mais pour découvrir cette nouvelle, il faut vraiment que vous alliez à la section de la famille royale. Il y a un petit, petit carré dans lequel il y a marqué le prince William va partager sa journée type avec le reste du monde. Et on nous dit ça. Vous voyez ? Mais c'est d'une hypocrisie, d'une hypocrisie. Quand Harry et Meghan avaient fait ça pour parler de leur quotidien, pour parler de leur vie, pour exposer leurs problèmes dans la famille royale, avec les médias, avec tous les racistes qui leur couraient après, ils ont hurlé, mon Dieu, on leur donne des millions pour leurs documentaires, quelque chose comme ça. Alors que quand c'est le prince William, on nous dirait, en fait, il veut s'attirer de la sympathie, la sympathie de son peuple de l'Angleterre. Et ça se trouve, c'est diffusé internationalement, il veut changer son image. Et ils font comme si c'était tout à fait normal après avoir insulté le prince Harry et Meghan Markle. Ça, c'est vraiment de l'hypocrisie. En fait, Harry et Meghan ont toujours une longueur d'avance sur la famille royale. C'est ça le problème de la famille royale. Alors, ils suivent tout ce que Harry et Meghan font. Le pire dans tout ça, c'est que Harry et Meghan se prennent des tomates. Enfin, les journalistes leur lancent. Alors que celui-ci, une fois que le chemin est ouvert par ce sexe, il vient en glorieux prince, héros, sur les mêmes chemins. Et ça semble normal. Mais il restera toujours quelqu'un qui va suivre les pas. Il n'aura jamais d'initiative même. Il sera toujours le suiveur, celui qui va suivre son frère. Vous voyez, peu importe ce que les gens vont dire, comment ils vont tourner les choses, c'est ce que c'est. Et les voix les lisent comme ils disent en anglais. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur le like si c'est le cas. À vous abonner pour plus de vidéos. Et à cliquer sur la petite cloche afin de te avertir lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci. 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 Merci.